chers amis chers abonnés de la chaîne didactique du français et plus bonjour à tous je vous remercie énormément pour vos encouragements et vos conseils j'espère que vous allez continuer je souhaiterais également que vous soyez plus nombreux à vous abonner à cette chaîne à cliquer sur j'aime à partager mes vidéos pour que vos amis et vos contacts les découvre et que vous soyez plus nombreux à inviter vos contacts à s'abonner à la chaîne toutes ces actions n'exigent ni du temps ni de l'argent ni beaucoup d'efforts c'est très simple et entièrement gratuit alors j'espère que vous allez faire en sorte que j'atteigne au moins 500 500 abonnés merci d'avance aujourd'hui j'ai le plaisir de vous annoncer que je vais éditer quatre vidéos qui vont traiter d'une problématique qui au coeur de la didactique des langues et d'autres disciplines du science du langage comme l'analyse du discours particulièrement il s'agit de celles relatives d'une part au classement et à l'analyse des productions langagières et d'autre part à leur enseignement apprentissage je fais allusion pour être plus précis au passage de la théorie au passage du moins sur le plan théorique de la logique des types de textes à celles des genres de discours aussi bien dans les sciences du langage que dans la didactique des langues j'ai choisi comme titre global à ces quatre vidéos le suivant enseigner les enseignants et éventuellement même certains inspecteurs qui m'ont répart actualisé leur lecture je précise encore que cette problématique ne concerne pas uniquement la didactique du français mais également celle des autres langues comme l'arabe l'anglais et le thème mazère par exemple ces vidéos vont essentiellement apporter de nombreux éléments de réponse à la question comment enseigner efficacement les langues par les textes elles vont ainsi permettre de comprendre pourquoi même les diplômés des départements de langue éprouvent parfois des difficultés à rédiger quelques textes elles vont également permettre de mettre en évidence quelques une des limites les plus importantes de l'enseignement des langues en algérie et dans quelques pays voici les intitulés des quatre vidéos celle d'aujourd'hui porte le titre type de texte de l'intention à l'illusion la prochaine sera intitulé genre de discours l'intitulé de la taroizième sera enseigner les langues par les genres de discours la dernière aura pour titre enseignement par les textes en algérie à bientôt pour la première vidéo re bonjour comme je viens de le dire le titre de la vidéo d'aujourd'hui est type de texte de l'intention à l'illusion cette vidéo à taroipati je vais commencer par définir les typologies textuelles et donner quelques informations sur la logique qui la soutient dans la deuxième partie qui constitue l'essentiel de la vidéo je vais énumérer les limites de cette théorie je terminerai par une partie conclusive intitulée des types de texte au genre de discours je vais donc commencer par définir les typologies textuelles et traiter de la logique et des principes théoriques qui les sous-tendent qu'est ce qu'une typologie textuelle la théorie des typologies de texte renvoie à l'unique des manières proposées pour classer les textes écrits ou oraux afin de les analyser de mettre en évidence leurs caractéristiques et de les enseigner jean-michel adam explique que les théories qui traitent des types de texte s'inscrivent dans un courant qui je le cite à côté de la mise en place des grammaires de texte a cru réduire la diversité des textes à un petit nombre de formes relativement stable fin de citation on distingue habituellement par exemple les types de texte narratif argumentatif explicatif descriptif etc la logique des types de texte nous c'est imposé nous c'est imposé dans la théorie des textes d'abord en allemagne puis dans l'environnement francophone contre la fin des années 70 et la fin des années 80 cela dit force est d'admettre que dans les pratiques éducatives notamment les typologies de texte résistent fort malheureusement toujours aux années aux critiques et à leur remise en question par de nombreux linguistes et didacticiens ainsi fort malheureusement cette théorie domine toujours largement dans les programmes les manuels et pratiques de l'éducation nationale en algérie et souvent même à l'université ce que je considère que c'est plus regrettable et moins justifiable je suis d'ailleurs profondément persuadé que c'est l'une des principales raisons qui font qu'on consacre un volume horaire très important à l'enseignement des langues sans que les apprenants ne puissent atteindre le niveau de maîtrise qui doit être atteint après tout ce temps il existe plusieurs typologie de texte je renvoie pour plus d'informations à ce sujet aux publications de benoît et de petits gens la plus connue de cette typologie est probablement celle proposée en allemagne en 1975 elle comporte cinq types de texte qui sont le prescriptif le narratif l'expositif l'argumentatif et l'instructif on cite également souvent celles proposées au cours des années 80 par jean-michel qui distingue sept types le récit la description l'argumentation l'exposition l'injonction instruction la conversation et le point dans les pratiques éducatives je veux dire les programmes les manuels les sites internet etc on découvre plusieurs variantes en plus des cinq types les plus fréquemment cités à savoir le narratif argumentatif explicatif descriptif injonctif on cite parfois le type le type dialogue dialogue et on obtient ainsi six types d'autres fois on ajoute au cinq l'informatif qu'on distingue du type explicatif et on obtient également six certains parlent de cette type après l'ajout de deux types l'informatif l'informatif et le poétique d'autres ajoutent les types dialogal et expressif et obtient également sept types d'autres enfin distingue huit types de texte après l'ajout aux cinq les plus cités les tarot types le conversationnel le rhétorique comme le poème et la chanson et le prédictif qui concerne par exemple l'horoscope le bulletin météo etc quels sont les textes qu'on classe dans chaque type de texte dans le type injonctif on classe généralement les jours de discours suivant la recette de cuisine le mode d'emploi la notice des médicaments le règlement intérieur les règles d'un jeu etc dans le type argumentatif on trouve par exemple le débat le discours politique la publicité la lettre ouverte la lettre de motivation l'article scientifique l'appel etc dans le type descriptif on range par exemple les jours de discours du portrait du reportage touristique du récit de voyages du guide touristique etc l'explicatif est réservé au texte des articles d'encyclopédie à ceux du dictionnaire au texte dans lesquels on décrit un objet un processus etc le type narratif renferme entre autres les genres de discours suivant le conte la fable la nouvelle littéraire le mythe la légende la bande dessinée le fait divers etc quels sont les éléments qu'on examine généralement pour dégager les caractéristiques des textes appartenant à un type de texte on s'interroge par exemple sur l'intention de communication sur les types de phrases qui dominent dans un dans les textes d'un même type sur les modes et les temps verbaux les plus employés dans ces textes sur la nature des articulateurs logique ou chronologique qui s'y trouvent sur la nature du vocabulaire qu'on emploie dans ces textes et par exemple sur les signes de ponctuation voici les exemples de caractéristiques qu'on associe fréquemment à paroi type de texte Ceux qui traitent du type explicatif retiennent par exemple les caractéristiques suivantes phrases déclaratives présentes de l'indicatif articulateurs comme d'abord ensuite les procédés d'explication comme la définition la reformulation la fonction le vocabulaire de la cause et de la conséquence etc On associe au type argumentatif entre autres le présent des vérités générales les articulateurs logiques le vocabulaire de l'accord et du désaccord l'expression de l'opposition etc On cite souvent parmi les caractéristiques de l'injonctif l'emploi de phrases courtes, de verbes d'action, l'impératif, l'énumération etc. Nous arrivons à la deuxième partie de la vidéo qui concerne les limites de la théorie des types de textes Comme je viens de le dire, la théorie des types de textes a été remise en question à compter de la fin des années 1980 Quelles sont les limites les plus citées par les spécialistes ? La première limite des typologies textuelles résulte de la présence au sein d'un même texte de plus d'un type de discours Adam souligne à ce sujet que la plupart des textes se présentent comme des mélanges de plusieurs types de séquences En traitant de ce qu'il appelle, je cite, la nature compositionnelle profondément hétérogène de toute production langagière Adam affirme que cette caractéristique est généralement à la base du rejet des démarches typologiques En effet, il est facile de constater à titre d'illustration que dans le texte d'une recette de cuisine On trouve le type informatif dans la partie dans laquelle on indique les ingrédients à utiliser L'injonctif dans la partie dans laquelle on énumère les actions à mener Voir parfois même le discours explicatif ou le discours argumentatif Dans les avis de recherche, on trouve habituellement l'informatif, le descriptif, l'injonctif, voire même le narratif Dans quelques appels, on emploie les types de discours informatifs, argumentatifs et injonctifs Deuxième critique, la coexistence de plus d'un type de discours dans un même texte fait qu'il est parfois difficile de trancher à quel type de texte il appartient Il est difficile de trancher si un texte est argumentatif ou explicatif quand, dans ce texte, on explique pour argumenter Il est difficile de trancher si un texte est argumentatif ou injonctif quand son auteur argumente pour conseiller Il arrive par conséquent que des enseignants en débattent longtemps en élaborant par exemple le corrigé type d'un sujet de composition Avant de décider, d'accepter deux réponses par exemple l'explicatif et l'argumentatif et de ne rejeter par exemple que la réponse texte narratif Pour remédier au caractère hétérogène des productions langagiaires en matière des types de discours qu'on y trouve On a pensé à l'expression « texte à dominante » Selon le cas où on parlera alors, de texte à dominante argumentative, de texte à dominante narrative, etc. Force est de constater que cette idée n'est pas toujours rentable En effet, un texte peut être dominé par le discours narratif tout en visant essentiellement à convaincre de ne pas faire quelque chose Ce sera dans ce cas un texte à dominante narrative ou un texte à dominante argumentative Un autre exemple, le discours descriptif domine dans un reportage touristique Mais sa finalité est de convaincre de visiter un lieu Quatrième limite, elle concerne le fait que le même genre de discours peut être classé dans deux autres types de discours Cela est essentiellement dû au fait que, comme on vient de le voir, le nombre de types de textes retenus d'une typologie à une autre varie Parfois c'est cinq, parfois c'est six, parfois c'est sept et parfois c'est huit Cela fait que les textes qu'on classe par exemple dans le type poétique Va être classé dans un autre type de discours Dans les typologies dans lesquelles on ne retient pas le poétique comme type Ce sera la même chose pour les textes qu'on classe par exemple dans l'informatif ou le prédictif Dans les typologies dans lesquelles ces types de discours, ces types de textes ne sont pas pris en considération Même quand on se limite à une seule typologie, à la même typologie, le même genre de discours peut parfois être classé dans deux autres types Prenons un exemple, la publicité commerciale est simultanément citée dans l'argumentatif, dans les jonctifs et parfois même dans le texte descriptif Dans le type de texte descriptif Une autre limite importante des typologies réside dans la diversité des genres de discours qu'on classe dans chaque type de texte Comme nous venons de le voir d'ailleurs Ainsi par exemple, dans le narratif, on classe des genres de discours aussi différents que le conte, le fait divers et la bande dessinée Dans l'injonctif, on classe, on réunit la recette de cuisine, le mode d'emploi et les panneaux du code de la route Ce sont des exemples C'est le cas dans tous les autres types de discours Or, il est clair que les caractéristiques communicationnelles, discursives, linguistiques, etc. de ces genres de discours sont totalement différentes Cela fait que les caractéristiques qu'on dégage ne sont pas toujours correctes On associe à des types de textes des caractéristiques qui ne concernent qu'un genre de discours Sixième limite Force est de constater que la classification par type et la terminologie utilisée pour cela n'est employée que par des spécialistes Donc par exemple, des linguistes, des didacticiens, des inspecteurs, des concepteurs de programmes et de manuels, des enseignants Ou par des apprenants Mais dans les sphères extra-universitaires et extra-scolaires, on ne retrouve pas cette classification En traitant de ce sujet, Hebb Ruther souligne que, je cite, les typologies sont en rupture avec les représentations et les discours des apprenants Personne ne déclare lire ou écrire du narratif ou de l'argumentatif Et avec les pratiques socio-institutionnelles qui, au sein du genre, comptent, faits divers, comptes rendus, réorganisent et mélangent les types L'une des critiques les plus retenues concerne le fait que la logique des typologies S'appuie essentiellement sur des critères purement linguistiques Qui concernent notamment la grammaire et le vocabulaire pour classer les textes On ignore ainsi souvent des aspects communicationnels, discursifs, etc. Qui sont pourtant plus déterminants, plus importants que les caractéristiques linguistiques Cela fait que l'enseignement par type de texte n'est pas rentable dans la mesure où on se focalise justement sur les aspects linguistiques Retenant donc que c'est ce qui fait d'ailleurs que l'enseignement par type de texte n'est pas rentable Puisqu'il se focalise justement sur des aspects purement linguistiques La huitième critique que j'ai retenue se rapporte au fait que nous avons affaire à une classification trop rigide, trop normative Router constate à ce sujet, je cite, bien souvent les usages didactiques tendent à rigidifier ces formalisations heuristiques En règle intangibles et à les utiliser sur le mode de la grammaire traditionnelle Non de s'en servir pour mieux lire ou écrire Mais de savoir les reconnaître ou les désigner L'étiquetage tient lieu de compétence Fin de citation Par conséquent, en enseignant par type de texte, on fait caroire par exemple aux apprenants qu'il n'y a qu'une manière possible d'écrire un texte argumentatif Il faudrait commencer par une introduction qui se termine avec une question Un développement qui va comporter des arguments, une conclusion On leur fait caroire qu'il faut obligatoirement utiliser d'abord parce que, ensuite parce que, enfin parce que, etc. Ce qui, bien évidemment, n'est pas correct Critique numéro 9 Chaque type de discours a en réalité plusieurs formes Justement, on parle par exemple du type argumentatif Mais on y regroupe différents genres de discours Pourtant, on n'argumente pas de la même manière dans le discours politique Dans le serment, dans la publicité, dans un article scientifique, dans un appel de solidarité, etc. On parle du type descriptif au sens d'un seul type descriptif Mais on ne décrit pas de la même manière dans un avis de recherche Dans un poème, dans une encyclopédie, etc. On classe différents genres de discours dans le type injonctif Pourtant, on prescrit différemment dans l'ordonnance Dans le règlement antérieur ou dans le code de la route La dixième critique est que les outils linguistiques utilisés Pour exprimer le même type de discours Diffèrent d'un genre de discours à un autre Par exemple, la prescription ou injonction Ce fait par la phrase nominale dans les panneaux du code de la route Stop, sens interdit, ceinture de sécurité obligatoire, etc. Par l'infinitif ou l'impératif dans les recettes de cuisine Par des expressions du genre Il est interdit d'eau, les employés doivent, le personnel est tenu d'eau dans le règlement intérieur Critique numéro 11 On reproche également au typologie textuelle Le fait que même quand on se limite aux caractéristiques des textes D'un même genre de discours On constate, comme le souligne Patrick Charodot Que d'un texte à l'autre, certaines formes sont différentes Et d'autres sont ressemblantes A titre d'illustration Les verbes dans les recettes de cuisine Peuvent être à l'infinitif dans une recette Et à l'impératif dans une autre Et notre exemple, on peut trouver dans un fait divers du discours rapporté Mais pas forcément dans tous les textes de fait divers L'autre critique concerne le fait que même si l'on se limite A une même caractéristique grammaticale ou discursive Comme la phrase nominale, l'impératif, l'infinitif On découvre que la manière avec laquelle on utilise la phrase nominale L'impératif ou l'infinitif Diffère en réalité entre les textes des recettes de cuisine De l'appel, des panneaux de signalisation routière Du mode d'emploi, etc. Il a également été montré par exemple Qu'on n'emploie pas les expressions figées Ni avec la même fréquence Ni de la même manière Ni pour les mêmes raisons pragmatiques D'un genre de discours à un autre Donc particulièrement la publicité, la caricature et le sketch C'est ce qui fait d'ailleurs que c'est une erreur d'utiliser Dans la séquence didactique articulée autour d'un genre de discours Des textes ou des paragraphes qui appartiennent à un autre genre de discours Même quand l'enseignement d'apprentissage par exemple d'un contenu grammatical Même pour l'enseignement d'apprentissage par exemple d'un contenu grammatical Présent dans les deux genres de discours En d'autoritaire, si je dois travailler par exemple la description Ou même un contenu bien précis de la grammaire de la description Comme les comparaisons Dans une séquence portant sur le reportage C'est une erreur de travailler sur des passages tirés par exemple de romans Dernière critique Elle concerne le rendement de l'enseignement par type de texte On peut enseigner durant plusieurs années l'argumentatif Sans que les apprenants ne sachent au final produire une publicité Rédiger une lettre de motivation Ou même une simple demande d'emploi On peut enseigner durant plusieurs années le prescriptif ou le descriptif Sans que les apprenants ne puissent rédiger un avis de recherche Un appel à dents, voire même se décrire correctement J'arrive à la troisième partie de la vidéo Une partie conclusive comme je l'ai annoncé Les nombreuses limites des typologies textuelles Dans celles que je viens d'évoquer On conduit aussi bien les linguistes que les didacticiens A rejeter le classement et l'enseignement par type de texte Parmi eux Nous pouvons citer Jean-Michel Adam Qui est peut-être le théoricien le plus prolifique des typologies textuelles Qui a violemment critiqué le classement par type de texte À compter de la fin des années 80 Dans un article publié en 2005 Il confirmera clairement sa position Il admet, et c'est tout à son honneur, je cite « En dépit de ce que j'ai pu écrire encore au début des années 80 Sous l'influence des travaux anglo-saxons Pour moi, d'un point de vue épistémologique et théorique Le concept de type de texte est plus un obstacle méthodologique qu'un outil heuristique » Fin de citation Jean-Paul Brancard affirmera lui également, je cite « Nous récusons en conséquence cette conception de type de discours Qui serait définissable indépendamment des genres de texte qui les concrétisent » Les théoriciens recommandent de remplacer la logique des types de texte par celle des genres de discours Adam soutient en 2005, je cite « On ne devrait parler ni de typologie de texte, ni de typologie de discours Les typologies de discours doivent être remplacées par une réflexion sur les genres et la généricité Les typologies de texte sont trop ambitieuses et impertinentes » Fin de citation Il dit également, je cite « Je conclurai en insistant sur le fait que les classements par les genres me paraissent plus pertinents Le caroisement des grandes catégories de la mise en texte dominante et des genres de discours présente un intérêt non négligeable comme je l'ai dit plus haut » Fin de citation Que retenir à la fin de cette vidéo ? Par la conclusion La première est qu'espérer classer les textes dans 5 à 8 familles s'est avéré être une illusion tout comme d'ailleurs celle de créer une grammaire des textes La deuxième conclusion est que la typologie des types de textes n'est rentable ni pour le classement des textes ni pour leur analyse, ni pour l'enseignement-apprentissage des langues La troisième est que les linguistes et les didacticiens doivent analyser les productions langagières, les classer et ou les enseigner en s'appuyant sur la théorie des genres de discours Et voilà, c'est presque la fin de la vidéo Encore deux petites et rapides précisions La première concerne les écrits et auteurs que j'ai évoqués le long de la vidéo Voici les références bibliographiques complètes Je les montre pour ceux qui souhaiteraient les consulter pour plus de détails La deuxième chose concerne les darois d'auteurs et citations des vidéos que je poste sur cette chaîne Comme je livre dans mes vidéos des contenus qui n'ont pas forcément encore fait l'objet de publications Je vous informe que les vidéos de la chaîne didactique du français et plus sont soumises aux darois d'auteurs Voici comment citer la vidéo si vous souhaitez l'utiliser dans un mémoire, un article, etc. Amoudan M'hand, 2022, 9 novembre Enseigner les langues par des textes Des types de textes au genre de discours Parté 1, type de texte de l'intention à l'illusion Vidéo YouTube En plus de ces informations, il suffit d'ajouter l'adresse qui sera insérée dans la description de la vidéo A ce stade, il ne me reste qu'à vous dire mille merci Attendez un peu encore Une toute dernière chose N'oubliez pas de vous abonner De cliquer sur la cloche De cliquer sur j'aime De partager la vidéo Tout cela, je le rappelle encore une fois Est totalement gratuit Merci par avance Et à bientôt pour une autre vidéo Merci